Je suis encore un peu surpris, je ne m'y attendais pas forcément. Après, j'essaie de ne pas me prendre la teinte. Il ne faut pas que ça change mes habitudes ni ma façon de jouer. J'espère que ça ne le changera pas parce qu'il n'y a pas de quoi. J'essaierai de tout donner sur le terrain comme d'habitude. Après, je prends ce qu'il y a à prendre et j'en profite aussi. On verra ce qui se passera par la suite. C'est aussi une nouvelle confiance donnée aux jeunes, aux joueurs formés ici. Vous êtes pas mal cette année dans l'effectif. Oui aussi, c'est une démonstration de cette confiance. Il y a aussi quelques jeunes titulaires pour ce week-end. Beaucoup ont participé à la prépa. D'ailleurs, il y avait beaucoup de joueurs et tout le monde a fait des supers matchs amicaux. Il y a aussi de la concurrence, ce qui veut dire qu'il va falloir être bon toute l'année. Oui, clairement. Surtout après avoir joué le match amical ici contre Pau avec tout le public qui était présent. J'étais même surpris. Je pense que contre Pau, il y en aura encore plus. Du coup, ce sera vraiment top. Il me tarde vraiment de pouvoir évoluer devant tout le monde et essayer de faire du mieux possible ce week-end. Au niveau de l'équipe, il y a un sentiment de revanche par rapport à la saison passée. Vous avez raté le top 6. De revanche, je ne sais pas. Mais en tout cas, de débuter mieux que l'année dernière pour pouvoir être sur une dynamique constante, on va dire, par rapport à tous les matchs, sur les 30 matchs. Parce qu'on sait que la saison est longue. Du coup, être exigeant avec nous-mêmes est constant surtout. En tout cas, il y a très bien du tout. Sous-titrage FR ?